coucou tout le monde et bienvenue sur la ruche c'est aimé et aujourd'hui première vidéo v10 sur les tyrannites sur la chaîne donc pourquoi j'ai attendu un petit peu tout simplement parce que j'avais envie d'avoir un peu plus d'infos et en plus de manière générale j'aime pas trop prendre des infos parcellaires et puis c'est de faire un brodage autour parce que je trouve qu'on est on est souvent un peu perdu par rapport au fait qu'on connaît pas l'environnement là on connaît pas l'environnement évidemment complet de la version on commence à avoir pas mal de choses donc on va essayer de débroussailler un peu tout ça dans cette vidéo là comment ça va se présenter il va y avoir une partie un petit peu analyse figurine vous donner mon ressenti sur les figurines ce que j'en pense ce sera assez court parce que ça c'est très personnel donc moi ce que j'aime c'est pas forcément ce que les autres aiment mais il ya des choses qui me aille peut donc j'ai envie de les partager avec vous au niveau ensuite on va partir sur le côté un peu méta analyse de ce que pourrait être la version 10 au niveau des nouvelles entrées au niveau de quelques datasheets quelques capacités qu'on a pu voir sur armor community donc là pareil c'est très intéressant parce que du coup tout ce que vous allez voir à l'écran c'est quelque chose de certain on n'est plus dans du leak c'est des choses qui apparaîtront dans la version et donc on va pouvoir commencer à essayer de regarder dans une boule de cristal pour essayer de voir ce qui pourrait être cette version 10 en tout cas pour ce qui est des tyranniques donc on parlera des règles d'armée globalement des quelques datasheets et de une sorte de petite analyse de comment je perçois les choses à ce niveau là et donc on va commencer par la boîte léviathan donc cette boîte qui voit opposer l'espèce marine aux tyranniques c'est quand même le produit d'appel de la v10 donc je pense qu'on va en voir beaucoup et vu que ça concerne les tyranniques je me sentais un petit peu obligé de vous donner mon avis sur la chose je vous donnerai également à la fin de ce chapitre là ce que je pense de la partie sm mais évidemment moi ce qui me hype le plus c'est les bébêtes donc c'est de cela qu'on va parler la première des choses c'est que c'est hyper rafraîchissant pourquoi parce que on a quand même une boîte qui est hyper fourni on est a priori sur un coût d'achat entre 200 et 180 euros à peu près je trouve que c'est tout à fait honnête parce que si on divise par deux on est à 100 euros pour l'armée et on est on a en plus les bouquins de lancement de la v10 dont je trouve ça parfaitement honnête surtout si on a un copain avec qui partager la boîte on s'en sort quand même assez bien on se ressort quand même correctement financièrement pour avoir une collection de quand même 47 figurines pour les tyranniques et je crois 25 pour les espèces marines donc à cet égard je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que autant les joueurs espèces marines que les joueurs tyranniques achèteront cette boîte parce que c'est clairement un produit d'appel qui est hyper intéressant sur le plan financier au niveau du contenu on a quoi on a deux personnages tyranniques le tyrannique prime ailé et le neurotyran alors ça déjà moi j'adore parce que les guerriers c'est clairement mon dada je sais ma figurine préférée de tout 40k avant le prince avant tout parce que je trouve que c'est une unité qu'on peut totalement customiser et en ça ça vraiment on a l'impression de recréer une nouvelle une nouvelle unité finalement à chaque fois qu'on change les équipements donc je trouve ça génial j'aime bien ce père ce personnage warrior du coup avec les ailes j'espère vraiment que ça va apporter ça va faire ça entre guillemets ça annonce le retour des tyranny shrie qui est une entrée forge world des tyrannides qui a été petit à petit laissé en désvétude et qui n'est plus jouable aujourd'hui mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse enfin les revoir c'est des figurines qui sont jamais sortis réellement en figurines donc j'espère que ça augure ça si toutefois ça n'augurait pas une arrivée de guerriers volants je trouve que ce tyranny prime qui est finalement désormais la nouvelle figurine du tyranny prime donc le tyranny prime volera désormais et bien moi je trouve ça je la trouve très bien je suis un petit peu baissé sur ma faim par rapport à la position des ailes mais j'ai aucun doute j'ai vérifié dans ma boîte à ravio j'ai retrouvé des ailes donc je pense pouvoir faire une petite conversion à ce niveau là pour lui donner un côté un peu plus peu plus oppressant un peu plus sympa sur le champ de bataille je me demande aussi si on pourra tout simplement convertir la position des ailes en tout cas voilà je suis un peu moins fan du côté un peu statique un peu dans la on imagine la figurine qu'elle vient d'atterrir j'aurais aimé qu'on la voit un peu plus en position dominante comme on la voit dans la vidéo de la de l'annonce de la v10 mais en tout cas c'est une figurine qui est très chouette on retrouve vraiment la morphologie des guerriers je sais très c'est beaucoup plus détaillé les chitines sont beaucoup plus travaillé mais en tout cas on retrouve la patte tyrannie des et en cela c'est vraiment cool on a également un euro tyran donc une espèce de gros neurotrop alors l'appareil je ne sais pas est ce que c'est une nouvelle figurine de neurotrop c'est à dire que le neurotrop n'existera plus et qu'on aura cette figurine là ce qui me fait penser à ça c'est que je me dis que le guerrier tyrannie prime avant on l'avait dans la boîte des guerriers bas le neurotrop également on l'avait dans les oranthropes donc je me dis ça se trouve game workshop veut séparer les personnages de ces entrées là et donc qui ça explique une sorte de refonte en position plus imposante pour ces personnages là honnêtement j'adore cette figurine je la trouve génial les tentacules le cerveau apparent l'espèce de grosse bouche je jette j'adore c'est peut-être en phase de devenir ma figurine préférée j'attends de voir parce que franchement là il n'y a rien à changer la figurine est trop cool en plus ce qui achève de me conquérir définitivement c'est les deux petits zigouigouis à côté que je trouve trop mignon donc ça c'est pareil c'est l'élément un peu la touche silence king des necrons que j'aime beaucoup et que je retrouve là dans cette figurine donc c'est vraiment très chouette donc ça franchement j'adore ensuite on a le screamer killer alors là je suis plus mitigé parce qu'effectivement la sculpture même si on y retrouve un peu du 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 clairement du du carnifex le screamer killer et à la base un carnifex un peu orienté corps à corps uniquement d'ailleurs et là je trouve qu'on a quand même quelque chose qui s'apparence plus un guerrier buffé aux hormones qui aurait pris trop de stéroïdes et pas spécialement on retrouve pas le côté un petit peu crabe du carnifex que moi j'aime beaucoup donc là pareil je ne sais pas j'attends de voir je sais pas si c'est j'ai vu ce jeu quand j'étais plus jeune mais il ya ça me fait penser aux méchants de resident evil 3 l'espèce de gros monstre qui balade dans le dans l'espèce de beffrois et ça me fait vraiment penser à ça et je trouve ça à côté un peu la colline à des yeux enfin pas tyrannine un peu trop humanoïde et c'est ça qui me gêne un petit peu maintenant je trouve que la figurine en termes de sculpture elle est très réussie ça va plus être le côté humain qui me gêne un petit peu si les gens qui me connaissent ce que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans la sur la chaîne mais j'ai un peu de mal avec le côté humanoïde des tyranniques j'aime pas trop ça moi pour moi ça doit rester des des bébêtes et je trouve que quand on leur colle un côté bipède un peu trop prononcé même si là il est bipède le screamer les guerriers le sont aussi mais mais je trouve que ça fait en tout cas sur le carnifex ça me gêne un peu plus voilà maintenant j'ai pas vu la figurine en vrai donc évidemment on verra quand je l'aurai entre les mains mais en tout cas voilà il ya quand même un parti pris qui a été qui a été fait pour ce screamer killer qui moi personnellement me me plaît pas à 100% voilà en revanche le psychophage alors ça par contre j'adore effectivement ça ressemble un peu à un volant crawler le style en plus quand même faut bien reconnaître j'aime beaucoup franchement une bébête qui bouffe tout ça me fait marrer en plus le côté un peu score scarabée scorpion arachnaïde en temps arachnaïde comment on dit ça je sais pas mais en tout cas le côté araignée me plaît beaucoup le côté gros tentacule qui mange tout c'est pareil je suis assez fan donc cette figurine me plaît beaucoup j'ai hâte de la peindre et de m'amuser à à la jouer pour voir ce que ça donne sur table les lippeurs de quelque chose là je trouve qu'ils sont très chouettes moi personnellement je pense que c'est je joue je me plaît à penser que c'est les raveneurs en fait vraiment j'espère que c'est ça parce que je trouve que les raveneurs sont quand même un côté un peu vieillissant dans le kit et je trouve que les refaire en changeant complètement le design par rapport aux guerriers les rendrait quand même chouette alors évidemment on perd le côté tentaculaire mais voilà moi c'est mon impression en tout cas je suis persuadé que ça sera une unité qui se jouera comme les raveneurs à l'heure actuelle donc en v9 donc voilà en tout cas j'aime beaucoup ces figurines aussi et en tout état de cause ça fera des victors très convaincants si toutefois le victor n'était pas refait parce que le kit en résine est quand même un petit peu vieillissant au niveau des thermagantes voilà on est clairement dans une refonte d'unités qui existe moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait ils ont gardé le côté en fait ils ont gardé la pause et donc je pense qu'ils cohabiteront assez bien ils ont aussi au lieu d'avoir des queues complètement droite ils ont ondulé les queues et je trouve que moi j'ai réalisé ça sur mes guerriers et ça change drastiquement ça modernise en fait le kit donc je pense que si vous avez beaucoup de thermagantes peut-être que chauffer les queues pour les tendre un petit peu ça permettra de les intégrer beaucoup plus facilement à ces nouveaux gaunt si toutefois vous voulez pas en avoir 60 mais en tout cas j'aime beaucoup en tout cas je retrouve le petit le petit travail qui avait été fait par un joueur tyrannique que je vais nommer annibal lictor qui avait fait ça avec les gaunt et je trouve que c'est très réussi et en ça c'est cool que game workshop a proposé quelque chose qui s'en rapproche donc ça c'est très cool ensuite on va passer au pirogone donc je suis pas sûr des noms d'ailleurs mais il me semble que c'est ça c'est les cinq gauntes artilleurs qui sont sur un stock de 40 visiblement là pour le coup j'ai j'aime pas trop la figurine parce que je la trouve hyper statique j'ai l'impression de voir cinq fois la même figurine en copier coller donc peut-être que c'est pas le cas mais en tout cas je trouve l'un côté en plus en étant trip tripode un petit peu enfin il ya trois pattes mais il n'y en a que trois qui touchent le sol je trouve ça assez bizarre dans la conception en termes de jeu je sais pas je vois un peu des biovores ou des pyrovores mais je me dis pourquoi ne pas avoir fait tout simplement des biovores ou des pyrovores en qui tout simplement donc je sais pas est ce que c'est une nouvelle unité on a d'ailleurs beaucoup dans cette boîte des nouvelles unités mais celle là me paraît un peu étrange en sculpture réellement en jeu je ne sais pas mais en tout cas en sculpture je sais vraiment peut-être l'unité que j'aime le moins de la base de la boîte parce que effectivement je trouve qu'elle n'est pas très jolie évidemment mon avis pourra être amené à changer si toutefois je les ai entre les mains et et peut-être on se fausse par le côté 2d d'une image enfin on va terminer avec les neuro gauntes alors ça c'est pareil c'est des sortes dans ma gaunt bossu j'ai l'impression bah là pareil moi je trouve ça bizarre des gauntes sans yeux alors ça serait des gauntes psychiques que le psy en tyrannie dans en termes de biomasse c'est assez consommateur c'est un peu ambivalent d'avoir des unités légères entre guillemets reproductives facilement qui ont quand même des capacités psychiques parce qu'on nous a parlé de relais synapses à travers ces unités là je sais pas en tout cas je vais en parler aussi c'est pas des armes à gauntes parce que effectivement il ressemble un petit peu mais dans warhammer community on a appris que les armes à gauntes étaient toujours de cohabiter avec ses thermes à gauntes pyro gauntes et maintenant neuro gauntes donc effectivement on a encore le kit d'orma gauntes est ce que celui ci sera refait peut-être mais en tout cas ceux qui est présent dans la boîte ce n'en sont pas voilà donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la boîte de base léviathan j'aime beaucoup déjà parce que je pense qu'il ya un poster dedans donc il me tarde de de l'afficher chez moi parce que j'ai j'ai hâte maintenant le côté un petit peu comment dire il ya plein de nouvelles unités donc en soit c'est quand même assez c'est quand même assez rafraîchissant mais en même temps on n'a pas énormément de refondes donc est ce que ça n'augure pas plus tard plus tard dans quelques mois une refonte de nouvelles unités je pense à mon litor au pyro vor peut-être ce genre de choses pour terminer sur la boîte léviathan on va parler rapidement de la partie sm la partie sm personnellement je la trouve pas waouh j'ai une armée j'ai deux armées sm les salamanders et les aéronaides donc je regarde toujours ces armées là avec un petit peu de un regard toujours un petit peu un regard en coin disons et là clairement ça me hype pas parce que je trouve que c'est franchement pas waouh on voit un dragnote qui a les mêmes armes qu'un redemptor enfin qui n'a pas les mêmes armes qui les mêmes châssis mais qui du coup n'a pas un côté vraiment rafraîchissant on voit une escouade tactique avec des lances flammes j'ai beau jouer salamander je trouve pas ça dingo objectivement les stengarde vétérans sont pour moi des vétérans space marine true sky désormais donc c'est bien c'est cool mais c'est pas nouveau en fait finalement les terminators là je trouve c'est cool par contre parce qu'avoir mis des terminators qui en imposent franchement j'aime bien mais voilà c'est l'impression de voir des fillons qui sont pas nouvelles finalement l'archiviste est très cool le capitaine également mais voilà il n'y a pas de grandes nouveautés je trouve et ça coûte ça moi en tout cas ça me ça me hype nettement moins sur sur la boîte sm donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'espèce marine et les tyranniques de la boîte donc on va attaquer en deuxième partie les règles d'armée des tyranniques sur la future prochaine édition ce qui est intéressant ici c'est tout ce que je vais vous présenter visuellement c'est quelque chose de certain c'est des choses qui sont qui ont été communiqués par game workshop donc on sait que ça sera comme ça que ça se jouera en v10 je vais essayer d'avoir une analyse un peu plus pousser en essayant de contextualiser un petit peu ces infos pour essayer de voir d'envisager d'anticiper ce que pourrait être le gameplay tyrannique après le changement de version et également quelle conséquence ces changements vont avoir évidemment ça sera du conditionnel parce que j'ai pas évidemment toutes les infos mais on peut essayer de commencer à mettre en perspective un peu les éléments qu'on a là et les éléments qu'on a eu sur le sm et le smc donc voilà ça va être les exercices auxquels je vais m'essayer dans cette vidéo donc attention ce que vous voyez à l'écran c'est sûr ce que je vous dis c'est sûr pour moi mais c'est peut-être pas ça voilà donc je prends un petit risque mais en tout cas il ya des choses qui me paraissent quand même prendre une certaine direction donc c'est cette direction là je voudrais essayer de vous présenter donc on va commencer par les règles de d'armée donc les règles d'armée il y en a deux elles sont très connues l'ombre dans le warp et le synapse en revanche elles ont pu du tout les mêmes effets que ce qu'on avait dans la version précédente en tout cas en v8 et en v9 la règle le shadow in the warp en gros c'est ça me fait beaucoup penser alors j'ai pu le nom parce que j'ai très peu joué mais il y avait un jeu dont je me rappelle plus le nom war machine c'est ça où il y avait un effet que votre seigneur de guerre avait et ça impacté très fort l'armée j'ai jamais joué à jeu mais je sais que ça va fonctionner comme ça ça me fait penser vraiment à ça c'est vraiment on appuie sur le bouton ombre dans le warp et là pouf on fait un effet l'effet c'est que toute l'armée en face toute l'armée va faire un test de morale comment ça se passe le moral vous prenez le commandement de votre unité vous lancez 2d et si vous dépassez strictement le résultat de votre commandement vous ratez votre test ça veut dire quoi ça veut dire que derrière vous êtes non plus impacté sur l'aspect destruction d'unité vous êtes impacté sur les l'efficacité des unités ça veut dire que cette unité là qui a raté un test va compter comme 0 sur l'oc donc c'est la prise d'objectifs donc c'est à dire qu'une unité qui rate son test de morale ne peut plus prendre d'objectifs et ne conteste plus donc c'est extrêmement structurant sur la prise d'objectifs donc on peut imaginer le primaire également vous ne pouvez si vous désengagez vous avez raté un test vous allez perdre des figurines alors on sait pas la finalité de la chose mais il ya des chances que ce soit sur des résultats de 1 2 peut-être qu'il faut que vous perdrez des figurines au moment de désengager et l'autre effet extrêmement structurant en tout cas qui moi me semble être extrêmement structurant c'est le fait vous ne pourrez pas être utilisé enfin être éligible à des stratagènes je pense que les stratagènes c'est quelque chose qui plaît dans le jeu donc game en shop va garder leurs effets par contre je pense qu'ils vont être moindre pour que les gens puissent les connaître mais je pense que ceux qui vont rester vont être extrêmement structurant donc j'en veux pour preuve par exemple les stratagènes space marine de taper en mourant en fait juste vous tuer une unité et à la raté un test elle peut pas taper en mourant globalement vous sauvez la vôtre donc en fait je pense que c'est des effets qui vont être extrêmement impactant à l'inverse le synapse visiblement un effet d'aura qui est diffusé par certaines unités tyrannique on peut supposer les unités synapse actuelle les guerriers les princes etc les neurotropes ce genre de choses mais ça va vous permettre de lancer vos jets vos tests de morale sur 3d au lieu de 2 et je vous rappelle que du coup il faut égaliser au minimum votre valeur de commandement ce qui veut dire que l'on sait à 3d c'est quand même nettement plus fiable que de lancer à 2d donc en ça c'est quand même quelque chose qui va être intéressant je vais venir après sur les enjeux parce qu'évidemment c'est moins fort mais ça veut quand même dire que les tyrannies d'apporter ses synapse ont beaucoup moins beaucoup moins sensible au moral là maintenant on va rentrer un petit peu dans les dans le conditionnel si on met tout ça bout à bout on s'aperçoit que globalement ce qu'on nous présente ici en tyrannique c'est une appétence forte à jouer sur le moral moi ce que je pense c'est que la phase de morale de la v10 va être autrement plus importante que celle qu'on a pu connaître en v8 ou en v9 je m'explique parce qu'en fait j'ai l'impression et j'espère là pour le coup vous allez m'entendre qu'une et si c'est pas le cas j'ose espérer que plus aucune unité n'est immunisée aux tests de morale plus personne on a on sait par par les manchop que les personnages sont susceptibles de rater leurs tests les véhicules également mais il ya une vraie à mon avis une vraie mise en avant de cette phase qui va devenir vraiment une phase stratégique et je pense que jouer sur le moral ça va être beaucoup plus impactant dans la v10 que ça l'a été dans la v8 et dans la v9 tout simplement parce que je pense que les enjeux de la meta vont se jouer beaucoup sur cette phase de morale donc ça mène à deux conclusions soit c'est extrêmement fort d'avoir un moral sécurisé et une espèce de capacité qui oblige l'intégralité de l'armée adverse de réaliser ce un test de morale soit c'est complètement nul parce que si demain on nous pond d'espèces marines avec des terminators sans peur mais en fait votre règle armée ne sert à rien mais je ne pense pas que ce sera ça donc donc je pense qu'on va avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus structurant dans la phase de morale en tout cas je pense que la phase de morale va être une phase vraiment stratégique ou avoir des unités qui sont choquées je sais pas le terme mais globalement qui ont raté leur thèse de morale ce sera des unités qui sont très lourdement impactés et donc avoir des unités tyranniques qui sont plus résistantes à ça moi je trouve ça intéressant alors évidemment c'est plus c'est moins fort que si on prend vraiment le branding c'est moins fort que ce qui se faisait avant mais il faut aussi accepter que dans un jeu qui a été quand même marqué par un énorme power creep depuis plusieurs années c'est quand même heureux qu'on ait enfin une espèce de table rase où on remet les choses à plat et où on joue tous un petit peu avec les mêmes règles avec des des qualités intrinsèques par armée différentes mais au moins le moral il n'y a pas des armées qui disent moi je m'en fous et je reviendrai là dessus au moment de la phase de magie également donc voilà je trouve c'est c'est bien moi je trouve ça bien j'aimais là ça va plus être mon coeur de compétitrice qui va parler mais je trouve que l'ombre dans l'or donc l'effet de mettre un énorme coup de peur à l'armée adverse c'est fort probablement regarde ce que je vous ai dit avant mais moi j'aime pas j'aime pas parce qu'en fait quand on prend par exemple l'habilité d'espèce marine c'est vous attribuer une full re-roll touche blesse à une unité contre une adverse c'est quand même quand on prend le cas du space marine c'est une ressource qu'on attribue de son propre fait sur une unité pour décider que cette unité va taper plus fort là l'effet du tyrannide vous allez apprendre en jouant à utiliser cette capacité bien sûr mais l'effet n'est pas certain c'est à dire que vous n'êtes jamais à l'abri que votre adversaire même si vous avez prévu le coup peut-être en mettant des malus ou des choses comme ça votre adversaire a peut-être réussir le jet qu'il fallait au bon moment et ça malheureusement je pense qu'on ne pourra pas le fiabiliser et ça va en amener un jeu beaucoup moins d'attribution de ressources à plutôt d'utiliser cette ressource au moment le plus opportun pour maximiser son effet mais peut-être que ça sera quand même quelque chose qui pourrait contourner juste par les aléatoires dd et ça ça me gêne un peu maintenant comme je vous l'ai dit au début c'est une ressource qui est intéressante et je pense vraiment que la phase de morale va être une vraie phase dans l'année 10 donc à ce regard là et donc en prenant cette supposition comme attise je pense que c'est vraiment des règles qui sont très importantes ensuite on a l'adaptation donc ça pas trop d'éléments là dessus on sait que voilà les flottes ruches seront adaptables donc vous pourrez choisir en fonction de l'armée adverse que vous voulez vous vous orienter vous avez trois effets qui sont donc à l'écran j'ai pas exactement les effets lesquels font quoi mais globalement il y a un truc qui permet de faire une sorte de perforant l'autre qui permet de faire les six à la touche explose et l'autre les six à la baisse blesse auto à la touche pardon blesse auto donc en gros vous pourrez choisir en fonction de l'armée inverse plutôt masse plutôt monstre plutôt véhicule pour orienter votre type de jeu donc là aussi je pense que c'est intéressant là ce qui me plaît plus c'est que c'est un aspect létalité et moi j'ai toujours gardé à l'esprit que les tyrannies c'était quand même une armée qui devait quand même remporter la bataille pas en plantant des bannières mais en mangeant des gens donc c'est plutôt cool qu'on ait des effets de dps de dégâts qui soient un petit peu accrus avec cette ressource là donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les règles d'armée que l'on a pour l'instant donc voilà moi je me dis ça va changer ça va être très très différente de ce qu'on a pu connaître avant mais je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que cette phase de morale va être autrement plus impactante que cette phase de morale un petit peu parfois inutile dans certaines armées où 80% des l'armée adverse n'y aurait tel ou tel malus ou était juste insensiblement donc maintenant qu'on a vu les différentes règles un petit peu génériques des tyrannies on va pouvoir s'attarder un petit peu sur les datasheets alors déjà au niveau des datasheets effectivement première constatation c'est assez épuré clairement il ya beaucoup moins d'informations ça tient sur une demi-page au lieu de tenir parfois sur une page complète comme on avait l'habitude de voir parfois en v9 et donc on va commencer par la datasheet du swarmlord dont on a pas mal parlé les gens étaient assez déçus je pense qu'il faut attendre de voir plusieurs choses au niveau du profil déjà bon c'est effectivement on retrouve des informations connues c'est le standard v10 désormais les forces sont dans les armes il n'y a plus il n'y a plus de magie la magie est attribuée à des à des dans ce cas là à une arme de tir qu'on va voir mais globalement le profil est le suivant endurance 10 sauvegarde à 2 10 pd test de commandement à 7 et compte comme 3 sur les objectifs donc et un mouvement de 8 donc on est clairement sur une grosse bébête quand même un endurance 10 c'est quand même un point de plus qu'un rhino donc là je pense que c'est la plus grosse inconnue concernant la v9 la v10 pardon c'est justement ce nouveau palier de l'endurance parce qu'est ce que une endurance 10 est beaucoup plus fort qu'une endurance 9 si on veut comparer avec ce qui se fait actuellement est ce qu'une endurance suite est ce que le nouveau step d'endurance suite c'est pas l'endurance 10 maintenant ce qui changerait quand même pas mal de choses parce qu'effectivement peut-être qu'on imaginerait peut-être des fuseurs à force 9 peut-être qui blesseraient très bien rhino et beaucoup moins un swarmlord ou ce genre de choses au niveau des pv on est à 10 pv au lieu de 12 actuellement on reste sur un standard connu on constate qu'il n'y a plus de profil dégressif alors que certaines data sheets côté community en ont un c'est pas le cas du swarmlord donc même un pv il continuera à faire du dégâts il a toujours son invue à 4 qui lui permet quand même d'être assez résistant et donc voilà donc on va passer à ses attaques donc il va avoir un tir désormais effectivement donc la magie est devenu un tir donc sa magie à lui c'est une touche automatique à 18 pas d6 plus 3 touche auto de force 5 paient à moins 1 dégâts 2 donc c'est quand même un lance flamme à 18 qui est quand même pas dégueu je trouve en termes de en termes d'attaque quand même parce qu'on est quand même sur une moyenne de six coups de lance l'âme un peu plus de six coups de lance l'âme avec quand même une base à 4 donc c'est quand même pas dégueu et dégâts 2 je pense que le dégâts 2 il n'aura plus autant qu'avant non plus donc je pense qu'un petit un petit dégâts 2 ça fera pas de mal donc voilà pourquoi pas alors moi je trouve que c'est un peu bizarre d'avoir maintenant des personnages qui ont des habilités de tir en magie mais qui du coup ne font plus que ça c'est-à-dire que ce moment il peut pas faire un catalyseur si toutefois les catalyseurs existent toujours donc ça c'est un peu bizarre mais je le relativise par le fait que les blessures mortelles en face de psy c'est quand même un peu la frustration complète sur certains matchs par exemple vous jouez orc death skull les bm vous rigolez et à l'inverse vous jouez custodesse shadow keeper par exemple et là ça vous fait extrêmement mal et donc je trouve que c'est quand même une mécanique assez dur à équilibrer je pense que là le en faire des armes de tir pour ce qui était de la magie offensive c'est pas dégueu par contre effectivement on perd un peu la flexibilité des psy coeurs qui du coup ont des rôles très spécifiques dans leur utilisation des pouvoirs et on perd aussi a priori toute la partie péril du warp donc ça c'est un peu dommage mais je pense qu'il faut surtout s'habituer ensuite il a toujours ses sabres d'os le fameux farmland ces fameux sabres d'os qu'on fait beaucoup couler beaucoup d'encre en v9 qui était quand même assez triste donc là on a quand même à huit attaques qui vont toucher à deux forces neuf perd moins deux dégâts trois ils ont le mot clé jumelé donc twink liquid qui en gros permet de re-roll les blesses donc on touche à deux on a une force 8 une force neuf pardon qui doit quand même être un standard assez assez important et on re-roll les blesses un rhino endurance 9 ce qui veut dire qu'on va le blesser a priori sur du 4 plus et il sauvera à 5 plus donc là quand on voit ça on se dit mais attends en fait le rhino il va pas être facilement sortable avec avec un swarmland et effectivement parce que si on fait rapidement des statistiques on peut le sortir mais c'est pas quand même c'est loin d'être automatique et c'est quand même un peu triste quand on a l'habitude avec un prince cyranite de découper des rhino à dévoreurs synapse donc on constate qu'il aura donc la règle de sans peur à six pas donc les tests de commandement à 3d il a un commandement de 7 donc attention le commandement de 7 c'est quand même une chance sur deux de base alors ce sera beaucoup moins qu'une chance sur deux pour le réussir pour le rater du coup avec les 3d6 mais quand même on n'est pas à l'abri là du tout d'un petit craquage donc donc attention à ça je pense que le moral comme je le disais tout à l'heure on va revenir quand même assez fort dans dans la méta ce niveau là donc je pense qu'il faut ça a été de s'attendre à des armées qui soient sans peur ça n'existera plus donc voilà faudra composer avec et en ça le bonus tyrannie est quand même pas mal ensuite il a principalement des habitudes de buff et c'est là qu'on voit que le swarmland c'est peut-être plus qu'un gros bourrin un stratège finalement et ce qui correspond assez au fluff parce qu'il va apporter plus un cp au début de chaque phase de commandement je rappelle quand même qu'on commence à 0 pc désormais en v10 donc commencer à 2 avec le regain au premier tour et le regain de ce pc là c'est quand même assez intéressant il va en plus avoir un effet d'empirer pour une utilisation ultérieure d'un stratagem ennemi coûtera un pc de plus donc ça peut quand même paralyser pas mal certains gameplay et ensuite son aura de de sans peur globalement de synapse sera à 9 pas donc ça fait quand même une bonne une bonne zone donc voilà donc on est quand même sur une brousse bébête qui est quand même assez solide en plus il a une de plus et là je vais m'apesantir un petit peu là dessus parce qu'on sait par la règle des décors que la sauvegarde de couvert améliore la sauvegarde de 1 des figurines sauf que ça ne peut jamais vous amener à une sauvegarde à 2 plus en tout cas pas sur la pa 0 et ce qui veut dire que la sauvegarde à 2 ne pourra s'obtenir que dans l'ayant sur son profil a priori donc ça va donner une valeur hyper importante à cette sauvegarde de base que l'on aura parce que celle ci sera non accessible autrement et ça veut aussi dire que en fait les figurines corrompte de plus sauveront deux fois plus de sauvegarde de de pv qu'une sauvegarde des figurines la sauvegarde à 3 plus et en ça c'est quand même loin d'être déconnant au regard de cette de cette nouvelle règle pour pour gérer les couverts alors évidemment si vous faites tirer à la pa moins 2 ou moins 3 bon bah vous ferait dégraisser votre votre sauvegarde mais en tout cas sur la pa 0 ça va quand même être nettement moins le cas et en plus de ça je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de pa 0 alors que la pa 0 dans la v9 c'était quand même devenu un petit peu anecdotique donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur notre ami le swarmlord moi je pense que ça va être une figurine qui va plus servir de à tenir sa backline entre guillemets synergiser son attaque etc empêcher l'adversaire de déployer un plan de jeu comme il souhaiterait et vous améliorer le vôtre tout en étant quand même une bonne bête de corps à corps mais clairement je pense qu'il faut ne pas le voir du tout comme un comme un comme un point de dp que vous allez envoyer sur votre adversaire il a aussi le mot clé leader ce qui voudra dire qu'il pourra rejoindre une unité alors là aussi ça veut dire que quand même son son endurance de 10 vont le rendre quand même assez tanky parce que s'il est écranté je sais pas par des tirants de garde des choses comme ça et qu'il faut d'abord toucher les tirants de garde avant d'attaquer le swarmlord il va quand même être assez solide à sortir donc voilà ce que je pouvais vous dire moi sur les sur le swarmlord donc pour moi ça va être un perso qui va changer un peu son de son utilisation qu'on a pu connaître avant et qui va plutôt un personnage de synergie aujourd'hui on va maintenant passer aux thermagantes donc les thermagantes c'est assez connu c'est une troupe de base tyrannie donc c'est un petit organisme je vais pas faire la listing tous les de toute la data sheet mais globalement vous voyez à l'écran un profil assez faiblard un test de commandement à 8 donc la tension ça devient vraiment difficile sachant que je vous rappelle quand on rate son test à 8 à 3d et là pour le coup ça peut arriver malgré tout vous comptez comme zéro sur les objots et vu que les thermagantes c'est un peu le but alors c'est un peu le but de leur existence de leur de leur création c'est de contrôler des objots bah s'ils peuvent pas le faire c'est quand même très gênant donc bon à voir après en termes de dégâts voir vous voyez les armes globalement on est sur elles ont toutes leurs intérêts on n'est clairement pas dans la logique v9 où globalement il y avait un truc bien meilleur que le reste là on est sur un truc assez polyvalent assez correct on a soit un peu plus de portée soit un peu plus de tir soit une reroll des blesses mais moins de force c'est cohérent je trouve donc donc voilà au niveau des therma en plus ils ont un stratagème que l'on connaît un petit peu qui est une refonte de celui qui existe c'est de pouvoir régénérer des gauntes sachant que là pour un pc vous allez pouvoir régénérer dans deux paquets de gauntes sachant que vous pouvez le lancer sur tout ce qui a le mot clé multitude infini donc ça veut dire toutes les unités de gauntes vous pourrez donc relever par exemple des ormagones des neuro gauntes des thermagantes et possiblement sur deux unités donc c'est quand même pas dégueu donc voilà c'est en tout cas c'est à signaler pour l'utilisation de cette unité donc là pour moi clairement on est dans une unité un peu protection de ses objectifs conservation des objectifs qui ont été sécurisés mais avec ce risque du test de commandement qui peut vite être dramatique donc on verra ce que ça donne ils ont une petite règle spéciale qui dit que une fois par tour quand une unité ennemie affine un mouvement normal advance ou de retraite à neuf pas de six figurines si cette unité n'est plus en portée d'engagement elle peut faire un mouvement normal de d6 donc là vous pouvez soit rebouger pendant le tour adverse globalement donc ça donne une certaine réciprocité à l'action dans le tour donc ça c'est intéressant vous pouvez entre guillemets voilà l'adversaire il vient vous charger hop vous reculer grâce à chargé dans la pampa et après des guerriers viennent expliquer la vie à ces gens qui sont venus sur vos jeux au jour entre guillemets donc voilà donc le therma bon on verra il n'y a pas grand chose à dire à mon avis c'est un profil assez faible qu'on retrouvera dans la dans la dans la dans la dans la future version donc on est quand même sur quelque chose d'assez basique on va passer désormais au screamer killer donc le screamer killer lui pareil même profil qui ressemble un petit peu au swarmland un mouvement 8 endurance 9 et pas 10 sauvegarde à 2 vous rappelez vous ce que je vous ai dit sur la sauvegarde à 2 on est quand même sur quelque chose d'assez solide 10 pv là aussi commandement de 8 donc là attention ça risque d'être compliqué et il compte pour 3 sur les objets donc comme le soit en l'ordre donc là on voit quand même que l'unité bah malgré tout pourra tenir un peu les objets alors ça sera pas ouf parce que globalement deux ormacs contrôleront de l'objet mais en tout cas c'est toujours ça le prix c'est tout comptez pas juste pour 1 vous comptez pour 3 c'est la nouvelle la nouvelle manière de gérer l'objectif secure si on veut dans la future version au niveau de du corps à corps bon on est sur 10 attaques force force 10 pa moins 2 dégâts 3 donc on est quand même sur un truc bien bien violent la paix à moins 2 est quand même rap apparaît quand même beaucoup sur ce qui était pa moins 3 ou moins 4 avant donc je me demande si la paix à moins 4 va pas globalement être de devenir une paix à moins 2 ce qui veut dire que quand même la plupart des armées des unités auront encore des jets de sauvegarde à faire donc donc voilà même si vous n'avez pas d'un vu vous aurez quand même des chances de sauver vos unités et là aussi le screamer une sauvegarde à 2 ans donc attention ça sera assez solide au niveau de ces armes donc il a toujours le prix bioplasmique qui fait donc des 6 plus 3 tirs à 7 et 4 plus en force 8 pa moins 3 dégâts 1 là aussi on est quand même sur un truc un peu salé en termes de tir je pense que c'est loin d'être déconnant au corps à corps bon ça cause ça on a bien compris comment et il a également une règle qui fait qu'il vous dit que quand vous avez touché une unité avec le cri et bien vous elle doit faire un battle shock à moins 1 donc rappelle et battle shock vous lancez 2d6 vous comparez avec valeur de commandement et si vous l'avez excédé vous ne pouvez plus utiliser de stratagem si vous voulez désengager vous aurez un test qui va vous faire perdre des figurines probablement et en plus de ça vous comptez comme 0 sur des objets donc là encore vous pouvez reprendre des objets avec avec un streamer killer de manière assez honnête si vous réussissez à faire rater le test à votre adversaire à ce niveau là on va maintenant passer au géné style heures donc les géné style heures bas on est sur un profil assez énervé quand même en termes de corps à corps on est sur une unité qui va vite un mouvement de mouvement de 8 force force 4 au corps à corps 4 attaques pa moins 2 dégâts 1 donc encore pa moins 2 ça a l'air d'être une pa quand même assez sexy ils ont un mouvement scout de huit pas donc ce qu'on imagine un mouvement pré-game à 8 donc là encore c'est très intéressant parce que ça vous permet de vous adapter au déploiement adverse possiblement prendre des positions avancées en étant caché pour votre adversaire soir soit gêné et entre guillemets vous pouvez prendre des positions intermédiaires dans le nomad's land sans être visible pour pouvoir préparer votre offensive et leur rôle de chasseurs d'unité est quand même rendu sont quand même rendu assez fiables par le fait qu'ils re-rollent toujours les 1 à la blesse mais en plus de ça si ils tapent sur quelque chose qui est sur un objectif à ce moment là vous avez une entièreté de re-roll des blessures alors c'est pas mal maintenant je suis en train de relativiser ce truc que je trouvais très fort au début c'est que j'ai vu que l'espèce marine du chaos l'avait également sur leurs troupes donc je me demande si c'est pas une mécanique qui va être un peu donné aux troupes en tout cas des troupes de corps à corps et du coup ça fait perdre quand même un peu de leur superbe au génesteur si simple espèce marine du chaos relance légère de blessure dans les mêmes circonstances bon on verra en tout cas l'unité pas mal elle bouge bien en mouvement de 16 tout de même d'elle tour 1 sans avoir advance donc on a quand même des options d'agression assez assez importantes donc voilà je trouve que les stylers sont pas mal je serais pas du tout surprise qu'on les continue à les voir et donc en sable c'est plutôt c'est plutôt cool donc ça fait une bonne unité un peu un peu un peu véloce un peu agressive parce que les stylers ont toujours plus ou moins été on va poursuivre avec le canon rupture dont on a vu le profil sur warhammer community donc nous avons donc le canon rupture qui est force alors deux attaques de force 18 pa moins 4 dégâts 2d6 il est c'est une arme lourde donc ça veut dire que si vous ne bougez pas et bien vous allez toucher à plus simple donc vous allez toucher à deux attaques sur du 2 plus force 18 pa moins 4 dégâts 2d6 alors effectivement ça tire fort faudra voir le coup en point parce que la réalité c'est que vous n'êtes jamais complètement sûr de sortir un rhino alors je pense que vous couterez beaucoup plus cher qu'un rhino je trouve que les deux tirs sont vraiment un peu tristes et quand même si vous blessez à si vous vous retrouvez à blesser à trois et que vous ratez enfin vous faites un vieux 2d6 enfin si ça reste pas stable je trouve pour l'arme anti char la plus létale du codex tyrannine enfin que j'imagine être la plus létale ça fait un peu léger donc moi ça m'inquiète un peu je me demande si si le tyrannine va pas avoir un peu de difficulté à gérer les chars finalement parce que si le canon rupture il n'est pas sûr de tuer un rhino je me demande comment on va faire pour sortir des landes forteresses votan ou ce genre de choses donc bon je ne sais pas on verra bien mais en tout cas en tout cas il ya quand même un 2d6 qui fait pas plaisir en termes de en termes de d'équilibrage de dégâts j'aurais vraiment préféré qu'on ait quelque chose comme des 6 plus 3 ou ou un truc qui s'apparente à ce qu'il y avait avant donc voilà du dégât un peu stable là on est quand même une variante entre 2 et 12 donc ça peut vite être ça peut vite être dramatique donc c'est un peu un peu dommage il ya aussi un truc que je constate c'est que j'ai l'impression que la pa au tir est beaucoup plus importante que la pa au corps à corps quand on voit le swarmlord pa moins 2 là on a une pa moins 4 quand même donc alors oui les armes anti-chars sont faites pour détruire les chars mais mais du coup est ce que les swarmlords vont pouvoir détruire des chars au corps à corps et assimilés je ne sais pas donc on verra bien de toute façon mais mais en tout cas voilà ça me fait un peu peur j'ai l'impression que le tyrannie ne va pas être hyper équipé pardon pour pour gérer les chars donc je ne sais pas trop quoi en penser mais bon en tout cas on verra bien ce que ça donnera et donc voilà on a fait le tour globalement des des datasheets donc on a pas grand chose évidemment à se mettre sous la dent on sait on sait que ce que je vous ai montré à l'écran c'est certain normalement les règles on est à peu près au clair sur ce que ce que ça fait voilà moi ce que j'espère voilà c'est de j'espère vraiment que la phase de magie ce sera pas juste en tyrannie de la bm du coup non ce sera passable mais mais en tout cas de l'offensive j'espère qu'on aura des sortes toujours le catalyseur toujours l'advent ses charges toujours des des paroxysme des choses comme ça pour un petit peu quand même garder cette appétence au psy qu'on pour l'instant on n'a pas trop vu donc voilà je j'espère qu'on verra des choses à ce niveau là et puis puis on verra bien de toute façon ce que ça donnera au fur et à mesure de la version donc ça c'est voilà ce que je peux vous dire pour les data et donc voilà on a donc terminé de cette analyse tyrannie de v10 un petit peu anticipé je pense que j'ai été assez assez complète en tout cas de ce que je veux ce dont je voulais vous parler évidemment tout ça c'est à prendre avec des pincettes sur la partie analyse parce que c'est entre guillemets dans une boucle de cristal je ne sais pas j'ai analysé des trucs avec les éléments que l'on avait actuel mais peut-être que ce sera pas le cas donc voilà prenez ça avec un certain recul ne commencez pas à acheter des oeux anthropes parce qu'il est possible que ce soit des armes anti-chars ne commencez pas à bouder un tire à casser votre canon rupture sur sur le tapoter vos tiranofex pour les mettre en ruches d'écorcheurs même s'il ya de grandes chances que la ruche d'écorcheurs soit très bonne parce que ça fait deux versions que c'est nul mais voilà ne prenez pas ça pour argent comptant moi je vous conseille d'ailleurs je vais vous le faire une vidéo complète là-dessus parce que j'ai quelques de gens qui me demandent d'ailleurs qu'est ce que ce qu'il faut faire aujourd'hui en tyrannie à l'approche de cette v10 la première des choses c'est de jouer vos figurines amusez vous vous avez toujours rêvé de jouer un arrospect sortez le en fait voilà vous allez vous amuser avec tester des choses il n'y a plus d'enjeux faites vos parties en sortant vos figurines et les gens qui nous rejoindront parce qu'il ya beaucoup de gens qui vont rejoindre les les flottruches avec la v10 qu'est ce que j'achète en premier en tyrannique bah écoutez la réponse elle est assez simple c'est vous procurez vous la boîte léviathan de manière à avoir les premières nouveautés et ensuite porter votre dévolu sur les unités tyranniques qui sont assez récentes il ya quoi le prince tout ce qui est monstre sur ce global tyrannophèque malseptor exocrine trigon etc c'est des unités qui seront probablement pas refaite éviter les genès stiller éviter les ormagones éviter les biovores les victor les unités en résine mais globalement zoanthrope vous pouvez y aller évidemment si vous achetez des zoanthrope je vous déconseille de monter vos filles votre figurine avec un euro trop parce que pour le coup ça pourrait faire jurisprudence tyrannique prime mais vous pouvez monter sans problème des vénanthropes vous pouvez monter sans problème des zoanthrope vous pouvez monter sans problème je pense les carnifex éviter globalement les figurines un peu vieillissante comme les genès stiller et tout ce qui en résine et normalement il n'y aura aucun problème pour attaquer la v10 avec une gamme de figurines pérennes parce que là clairement si la refonte c'est maintenant c'est à dire que la prochaine refonte sera pas tout de suite donc il y aura le temps de voir venir et vous aurez le temps de jouer vos figurines voilà écoutez j'espère que cette vidéo un peu preview v10 vous aura plu moi j'ai hâte qu'on ait plus d'infos notamment en plus parce que les gens le savent mais je fais partie de la sélection équipe de france pour le wtc de cette année si j'y vais ce sera en tyrannie donc donc je vais évidemment me porter pas mal sur la question et en tout cas j'ai vraiment hâte d'avoir de plus en plus d'infos pour commencer à essayer de conceptualiser le malice pour m'a proposé une performance au mieux pour l'équipe de france si j'ai la chance d'être sélectionné voilà mais écoutez je vous fais des bisous tout le monde bonne soirée puis bisous et à bientôt et à bientôt